...président entrant, à bien vouloir passer par devant l'assistance pour la passation du pouvoir. Voilà, très cher le téléspectateur, le bâton de commandement du mécanisme de suivi, régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, sera remis officiellement au président de la République démocratique du Congo, il y a une phrase importante prononcée par le président Iwerik Agouta-Mousséveni en anglais, a remis les instruments juridiques du pouvoir. ...particulièrement heureux, c'était donc ça, toute la dernière phrase de son discours, et voilà, la passation du pouvoir, Iwerik Agouta-Mousséveni, on le rappelle, il a présidé la neuvième réunion à Kampala en 2018, et aujourd'hui, voilà, c'est Félix-Antoine Chesekeidi, encore une fois, qui va présider en fait 13 pays, 13 pays au-delà de la CAC, qu'il préside au-delà de la SADEC, dont il est vice-président, voilà. Et il va occuper officiellement les fauteuils du président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le protocole est mis de son excellence, M. Félix-Antoine Chesekeidi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord de la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, pour son discours. Excellences, M. Yoeri Kabuta, Moussébéni, président de la République d'Ouganda. Excellences, M. Joao Lourensto, président de la République d'Angola. Excellences, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellences, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellences, M. Évariste Ndaichimie, président de la République du Burundi. Excellences, M. Faustin Arcange-Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellences, Messieurs les représentants des chefs d'État. Messieurs les présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. M. le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo. M. le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. M. le Président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo. Excellences, M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies. Excellences, M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la dixième réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. A vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite au nom du peuple congolais et au mien propre la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation que vous adressez en dépit de la longue attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régional et international en raison des restrictions qu'elle a générées. Toutefois, bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capital pour le compte de cette dixième réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. A cet égard, il me revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoeri Kabuta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Wang Cha. Excellences, Mesdames et Messieurs, neuf ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba qui, jadis, avait suscité tant d'espoir, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, à savoir celle d'une paix, d'un développement durable, transcendé et matérialisé par une série d'engagements auxquels on soucie les parties prenantes que nous sommes. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrés depuis plus de deux décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, plusieurs défis demeurent à être relevés pour rompre la spirale de violences découlant de l'activisme des groupes armés locaux et régionaux dont les plus nocives se veulent être les Alliés Démocratiques Forces, ADF en sigle, mouvements terroristes islamistes qui constituent une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité régionale. À cet égard, et en mémoire des victimes des atrocités commises contre les populations civiles, les membres des forces de défense et de sécurité des pays de la région, les casques bleus ainsi que les étrangers en séjour dans la région, je vous prie de vous lever et d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, la persistance de l'insécurité ne devrait nullement occulter les efforts encourageants fournis ces dernières années pour renforcer la confiance entre les pays de la région et ainsi avancer vers une meilleure coopération diplomatique et sécuritaire. Dans la droite ligne de la décision du 9e sommet consistant en l'élaboration d'une nouvelle approche pour neutraliser les forces négatives, la République démocratique du Congo a abrité en juin 2019 la première réunion des chefs de services de renseignement et de sécurité de cinq pays signataires. Cette réunion s'est suivie de plusieurs rencontres en Tanzanie, au Kenya, au Burundi qui ont abouti en 2021 à la création et à l'adoption du plan d'action du groupe de contact et de coordination sur des mesures non militaires en complément aux actions militaires contre les forces négatives, plan pour lequel mon pays s'est par ailleurs engagé à offrir un siège à Goma, dans le Nord Kivu, à sa cellule opérationnelle. A cet effet, je rends hommage au travail de Titan abattu par les experts des pays concernés et apprécie l'accompagnement des institutions garantes pour l'avancement de ce processus, non sans défi majeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, ma volonté de voir éclore un environnement de paix et de stabilité à l'est de mon pays m'a mené, dès ma prise de fonction, à entamer une diplomatie de la main tendue et du dialogue vis-à-vis des pays de la région avec lesquels nous partageons des frontières communes. En faisant du mécanisme national de suivi de l'accord cadre de l'Addis-Abeba l'une des clés de voûte de cette action, j'ai tenu à réitérer l'engagement pris par la République démocratique du Congo devrait, dans le sens d'annihiler les menaces posées à la paix et à la stabilité envers la région et envers elle-même. C'est notamment dans la défense de cet intérêt national aux implications régionales que certaines avancées ont pu être observées. Parmi elles, on peut citer, entre autres, les bons offices fournis en 2019 par la République démocratique du Congo aux côtés de la République d'Angola dans le processus de dialogue amorcé entre la République de l'Ouganda et la République du Rwanda dans le but de préserver la paix et la concorde entre les deux peuples. A cet égard, je note avec satisfaction la réouverture, le 31 janvier dernier, de la frontière terrestre Gatuna-Katuna entre les deux pays précités, donc l'Ouganda et le Rwanda, frontière qui était fermée depuis février 2019. Dans le même ordre, je tiens à souligner avec admiration le résultat fructueux de négociations entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie en vue du règlement pacifique du différent frontalier. Preuve que la paix ne peut être réalisée par la violence, elle ne peut être atteinte que par la compréhension, comme l'a si bien dit Ralph Waldo. Ainsi, en vue de favoriser la prospérité partagée, mon pays a conclu, en 2021, des accords de coopération bilatérale avec projet de construction des routes. Là, nous avons la route qui part de la frontière avec l'Ouganda de Kassindi, qui passera par Béni, Boutembo et jusque Goma, si tout va bien. Avec la République du Rwanda, nous avons une joint venture dans l'industrie de l'or entre une entreprise nationale congolaise et une entreprise privée rwandaise. Un mémorandum d'entente avec la République de Burundi pour développer certains projets, le plus important étant le chemin de fer qui viendrait de Dar es Salaam jusqu'à Ouvira, en passant évidemment par le Burundi. avec la République du Congo, le projet de construction du pont Routre-Rail sur le fleuve du même nom qui sépare les deux pays, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Avec la République de Zambie, le projet de construction d'une chaîne de valeur d'une chaîne de fabrication de batteries électriques. Avec la République d'Angola, la construction du chemin de fer Colouésie-Dilolo qui irait rejoindre celui de Benguela pour aller vers le port de Lobito. Avec la République centrafricaine, un projet de mise sur pied d'un bac qui va faciliter la traversée de la rivière entre Bangui et la ville de Zongo. Tout cela, c'est comme pour paraphraser Kofi Annan, le prix Nobel de la paix en 2001 et ancien secrétaire général des Nations Unies qui disait « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. » En outre, comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, sont sans désemparés depuis le 29 novembre 2021 dans une mutualisation des forces contre les ADF-MTM qui opèrent dans le nord-est congolais à la frontière avec l'Ouganda. Excellences, Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Excellences, M. le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, M. le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Excellences, M. les représentants des institutions garantes de l'accord cadre à Addis Abeba. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo poursuit une logique de coopération avec tous les pays voisins en vue de résolution efficace des problèmes le long des frontières communes. A ce titre, plusieurs centaines de combattants des groupes armés étrangers ont été capturés et rapatriés dans leur pays d'origine. Ce travail se poursuivra jusqu'à la pacification et à la stabilisation totale de la partie orientale de mon pays, notre ultime but. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. A ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolue de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des douze prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. C'est mon mandat sous les signes de l'accomplissement du progrès. C'est en ce terme que le Président a clôturé son discours au cours de ce sommet du mécanisme de la région. de la cérémonie, c'est l'étape de huis clos des chefs d'État et du gouvernement en formant 1 plus 4. Ainsi, nous demandons aux invités officiels et la presse de sortir de la salle. Nous vous remercions. Bien voilà, c'est le huis clos qui commence. Très chers téléspectateurs, nous allons certainement revenir les après-midi pour la cérémonie de clôture. M. Patrick Mutombo Kambila, vous êtes coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi et de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le Président de la République ... ...